L'épopée de Star Wars va s'enrichir d'un septième volume dans quelques semaines et c'est à nouveau d'avoir, si vous avez sorti au palais royal, au métro, vous avez vu sur le Louvre une gigantesque affiche avec Dark Vador, puisqu'il y a une exposition dans le Louvre, en particulier sur cette saga de Star Wars. Il y a une autre saga encore plus connue, mondialement connue, vieille de plus de 4000 ans et dont nous avons des parties aussi dans le Louvre, dans les tablettes de Mésopotamie. Elle est encore plus ancienne, cette saga, que les pharaons d'Égypte. Elle date de l'aube de l'invention de l'écriture et la Bible s'ouvre sur cette formidable saga en quatre volumes, racontant les efforts que Dieu fait pour créer l'humain, un humain digne de l'espérance de Dieu. Alors la première histoire de cette saga de la création, c'est celle d'Adam et Ève. La deuxième, c'est Cain et Abel. La troisième, c'est celle de Noé. Donc nous la verrons cet après-midi avec les enfants de l'école biblique. Et la quatrième et dernière, c'est celle de Babel que je vais vous lire. Cette saga de la création se termine donc sur l'histoire de Babel et ça ouvre sur l'histoire d'Abraham. Et effectivement, c'est une nouvelle saga qui va commencer avec un autre style, avec d'autres personnages. Nous pouvons donc essayer d'entendre ce que ce texte, cette dernière histoire de la saga de la création nous dit, pour être un peu à l'image donc de cet humain que Dieu espère. Alors c'est au chapitre 11 du livre de la Genèse, voilà ce qui est écrit. « Toute la terre parlait une même langue avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons et faisons des briques et cuisons-les au four. La brique servira de pierre et le goudron servira de ciment. Ils dirent encore, allons et bâtissons-nous une ville et puis une tour dont le sommet soit au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. Et l'Éternel dit, voilà vraiment un seul peuple. Ils parlent tous la même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auront décidé de faire. Allons, dit Dieu, descendons et puis mélangeons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa à partir de ce point-là sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela cette ville du nom de Babel car c'est là que l'Éternel mélangea le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Alors pour laisser le temps à nos imaginations, à nos réflexions, nous pouvons chanter donc dans le psaume français toujours le psaume 36, les trois premières strophes de ce psaume qui chante la fidélité de Dieu pour nous faire avancer. Au Seigneur ta fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Alors aide-nous afin que dans ce témoignage ancien que nous avons lu dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton Esprit Saint, c'est là notre espérance, pour qu'à l'occasion de ce temps passé ensemble, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, et puis un amour véritable qui anime nos cœurs, nos paroles, notre espérance et nos actes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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